Alain, Propos d'un Ormand Les historiens En lisant l'histoire de Jeanne d'Arc d'Anatole France, j'ai été amené à faire de bonnes réflexions sur les petits papiers et sur l'étrange figure de vérité que les historiens nous dessinent. Il ne s'agit point de diablerie ni de conte de fées, mais de quelque chose de très simple, dont on peut juger par bon sens. Au temps où Jeanne songeait à aller trouver le dauphin, on nous prouve par documents que tout le pays était infesté de bandes armées, moitié soldats, moitié brigands, qui pillaient, brûlaient et violaient. Dans le même temps, Jeanne d'Arc allait et venait de Don Rémy à Vaucouleurs, comme vous iriez de Rouen à Maronne. Bien mieux. Quand elle partit avec ses deux compagnons, ils firent, nous dit l'historien, 75 lieux sans mauvaise rencontre. Si j'étais curé, je crierais miracle et mission. L'historien, lui, ne dit rien, tout occupé qu'il est à coudre un papier à d'autres. Pour moi, je conclue qu'en ce temps-là, la France n'était pas si malheureuse qu'on nous le dit. On naissait, on faisait deux repas par jour, on dansait sous l'arbre, on se mariait, on mourait, on semait, on moissonnait, on gardait les vaches. Il y avait des sanctuaires, des fontaines à miracles, des rites, des légendes. On y croyait sans doute juste autant qu'on y croit aujourd'hui. Il y a des gens assez instruits qui n'iraient pas au jeu sans une peau de serpent ou quelque autre porte-veine. Vais-je dire pour cela qu'ils croient réellement à des dieux cachés là-dedans et qu'ils leur révèlent les bons coups ? Je n'en sais rien. Alors pourquoi vais-je me creuser à la tête pour savoir au juste ce qu'ils pensaient dans ce temps-là ? Ma foi, je prononce que tout était à peu près comme maintenant et que toutes les manières de vivre et de penser n'ont guère plus changé que la méthode pour traire les vaches ou faire des enfants. C'est comme cette guerre perpétuelle et ce brigandage dont on nous parle. Supposez qu'on écrive dans l'avenir l'histoire de Paris en ce temps d'après les faits divers. Paris sera un coupe-gorge et on croira que les souteneurs, le couteau au poing, tenaient tous les carrefours. Pourtant, des milliers de gens vont et viennent chaque jour, les mains dans leur poche. Si nous voulions laisser de bons documents aux chartistes de l'avenir, nous devrions chaque jour écrire nos mémoires, ou presque tous diraient Je me suis levé, j'ai mangé un croissant trempé dans du café au lait, j'ai vendu, j'ai acheté, j'ai joué au bridge. Bref, il ne m'est rien arrivé de remarquable. Seulement, on n'écrit jamais de telle mémoire. On ne raconte que meurtre, incendie, tamponnement, comme autrefois on ne racontait que pillage et massacre. L'historien compose une mosaïque de ces pierres rares, et il oublie la bonne terre à blé, nourrice des hommes. 11 août 1908